Le point numéro 5, je vais vous le présenter, c'est en fait un nouvel outil que propose la métropole d'agenda en ligne, notamment pour les événements des communes. Donc vous l'avez vu, ça s'appelle Open Agenda. Il permet tout simplement de pouvoir, c'est une solution numérique qui permet de mettre en ligne tous les événements qui se passent sur les communes et ça permet aux services concernés de pouvoir éviter multiples saisies et multiples informations auprès des différentes presses, etc. Ce qui permet d'avoir un agenda qui soit exhaustif sur les événements qui se déroulent sur la commune et qui permet donc de pouvoir mettre à disposition, à l'information des habitants de la métropole. Donc vous l'avez vu, il y a une période d'expérimentation où la métropole assure complètement la charge du coût de cet abonnement. Si à l'avenir, à partir de 2025, deux hypothèses après la fin de l'expérimentation, si c'était maintenu, la proposition qui est faite, c'est soit une prise en charge à 50% par la métropole et 50% par les communes, sachant que c'est au prorata du non-abdit en nous, ça nous coûterait maximum 200 euros hors taxes si on devait participer, soit ça sera une prise en charge totale de cet outil par la métropole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet agenda en ligne ? Donc je vous propose de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui est pour ? Merci Jean-Claude pour les créations de postes. Merci. 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 Merci.